Au fait, Hagrid, je suis pauvre. Alors on va vite récupérer de l'argent pour toi, parce que traîner avec des gens de la classe populaire, ça craint. Ils ont l'air pointus, les employés. Oh, Harry, c'est petit, ça. Fille-nous la caisse, bouffons. Je suis Grifsec et je vais grave changer d'apparence dans le 7ème film. La barbe ! Hé, c'était ma réplique, ça. Et maintenant, où va-t-on ? Chercher un objet très spécial, de façon pas du tout discrète, puisque je le fais devant toi, alors que j'aurais pu m'en occuper quand je voulais. Ah, quand même, ça doit faire de superbes ricochets, je pense. Maintenant, il me faut une baguette. T'es une fille ? Mince, moi qui t'ai dit que tu comprendrais le coup du fusil quand tu seras plus grand. On pourrait arrêter avec les sous-entendus, s'il vous plaît. Ok, ok. Va chez Ollivander pendant que moi je vais faire autre chose. J'aurais pu profiter de ce moment pour récupérer l'objet très spécial, mais bon... Ollivander, vendeur, où es-tu ? Il y a une mission pour ta... Grâce à un effet de montage, j'ai anticipé votre venue. Prenez dans votre main cette baguette longue et due... Je vous lâche en l'air ! Ah, vous savez quoi ? Comme par hasard, la baguette qui vous a choisi... Oui, parce que ce sont les bouts de bois qui décident... Contient une plume de phénix, fume sec, l'oiseau de Dumbledore, même si ce n'est jamais révélé. Mais ce piaf a également fourni une deuxième plume, comme par hasard, à votre pire édémie. Euh, d'accord. Donc, ne vous étonnez surtout pas si tout d'un coup, les deux baguettes se rencontrent et créent des feux d'artifice, un genre de deux ex machina pour tous ceux qui n'ont suivi que les films. Euh, d'accord. Vous ferez de grandes choses, Monsieur Poutard. Comme celui qui a eu la bravoure de vous infliger cette cicatrice alors que vous n'aviez qu'un an. C'est vrai, après tout. Le mec dont on ne doit pas dire the name was est en anglais parce que ça fait plus cool a fait de grandes choses. Terrible. C'est... Mais stupéfiante. Mais vraiment terrible. Mais vraiment stupéfiante. Mais quand même terrible. Mais quand même stupéfiante. Oui, bon, ça va, on a compris. Harry, regarde, je t'ai trouvé un pigeon à qui parler. Hagrid, comment s'appelait celui qui m'a fait cette cicatrice dont je n'aurais jamais la signification ? Vol d'oiseau. Mais c'est nul ! Je déconne, c'est Voldemort. Quoi ? Même en anglais, le méchant s'appelle Voldemort ? Mais les revenus veulent nous faire la peau ou quoi ? On sait rien. Et à présent, je vais te montrer un flashback. Et ce n'est pas un souvenir puisque je n'apparais pas. Oh, je suis un estule. Ouvrons la porte sans faire de bruit parce que je suis méchant. Attends, mais non, ça, c'est pas méchant. Mais c'est moche ! Oh, regardez. La peau de ma main est de couleur normale, pas blanche. Et ma baguette est marron, pas blanche non plus. Un du flashback. Il vole de mort ? Il est mort ? Bien sûr que non. Sans méchant, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas d'ombre sans obscurité, comme on dit. Ou un truc comme ça. Mais bref, non. C'est un super vilain. Il n'est pas beau. Et toi, t'es un super héros. Et t'es... Enfin, t'es un physique, quoi. Et c'est quoi le nom du méchant en anglais ? Son nom est Flight of Death. Ouais, c'est vrai que pour le coup, du coup, Voldemort, ça sonne bien.